Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je suis tellement excitée de faire cette vidéo là ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Youtube et je vais vous expliquer pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, le pourquoi je vous commande des choses et à la fin je vais faire un tag qui tourne en ce moment sur Youtube qui s'appelle je suis chelou un truc du genre donc c'est un peu simple, la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo c'est tout simplement parce que je fais des études, voilà, comme vous le savez je suis étudiante et à partir du mois de mars en fait, j'ai commencé à me préparer pour passer des concours pour des écoles de commerce et Dieu merci, j'ai réussi mes concours, là je suis plus à Strasbourg, même si Strasbourg me manque énormément j'y vis plus mais je suis pas loin de Strasbourg quand même et ça se passe plutôt bien, j'habite à Metz maintenant où je me sens bien, heureuse, épanouie et plein d'autres choses, je suis vraiment heureuse d'être ici, d'avoir réussi mes concours et comment vous dire ça, vous regardez des vidéos, vous pensez que tout va bien dans la vie des filles, des youtubeuses que vous regardez mais c'est pas toujours le cas, c'est pas parce qu'on est devant vous que tout se passe bien dans notre vie souvent c'est compliqué, il y a des peines, il y a beaucoup de choses qui se passent pas comme on le souhaite et moi c'était le cas, je fais des études qui ne me plaisaient pas la fac pour moi ça a été franchement dit une très mauvaise expérience et c'est pas un endroit que je recommanderais à une personne à qui je tiens du coup j'ai passé des concours et j'ai réussi mes concours, je suis en école de commerce maintenant et je me sens bien et j'ai l'impression que ça se voit tout le monde me dit oui, t'as l'air épanouie en tout cas sur le plan des études ça va pour moi et ça se reflète sur toute ma vie, je suis heureuse, je suis vraiment bien donc c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de faire des vidéos et comme vous le savez, Youtube c'est qu'une passion faire des vidéos la mode, la beauté, ce n'est qu'une passion et à côté de ça, si nos parents investissent beaucoup de temps, beaucoup d'argent sur nous c'est pour qu'il y ait des fruits à la fin, enfin c'est une métaphore et donc je me barre pour atteindre mes objectifs, pour atteindre les buts que je me fixe dans la vie et c'est la raison pour laquelle j'ai dû délaisser ma chaîne pendant tout ce temps mais Dieu merci, tout se passe bien pour moi je crois que, enfin, c'est un peu ça, vous êtes contentes pour moi parce que quand je reçois vos messages et quand je vous réponds pour vous dire que tout va bien pour moi vous êtes heureux de savoir que je vais bien et que je suis en train de poursuivre mes rêves, de courir après mes rêves et tout et ça c'est vraiment touchant pas plus tard qu'hier, j'ai reçu des messages de certains abonnés et je me suis dit, merde Yacine, les filles, ça ne veut pas que tu arrives et tout que tu leur prépare plein de choses et tout mais bon, je vous prépare plein de trucs pour le mois de décembre et pour la première fois en fait, je n'accorde pas de faire Noël de passer Noël loin de ma famille au contraire durant ces quelques mois passés où je n'ai pas tourné de vidéos j'ai beaucoup appris sur moi j'ai rencontré des personnes qui apportaient beaucoup de plus à ma vie et là, je vais passer les fêtes de fin d'année avec mes soeurs que j'appelle ma famille maintenant et j'ai tellement, mais tellement hâte et voilà, j'ai trop hâte de les retrouver et c'est à peu près tout concernant les vidéos, vous aurez deux vidéos par semaine le dimanche et le mercredi ou plutôt le mercredi et le dimanche et là, je trouve que c'est suffisant déjà pour un début j'ai envie de mettre tout mon coeur, toute mon âme dans cette aventure YouTube parce que des fois, tu es là, tu ne sais pas trop à quoi tu sers tu aimes bien un truc, mais tu ne le fais pas voilà, tu le fais juste pour le faire et tout et là, je me sens bien, je me sens libre j'ai l'impression que je peux tout faire que je peux conquérir le monde bon, j'ai trop écouté Conqueror de... de... comment elle s'appelle déjà ? de Estelle, mais c'est la réalité, j'ai l'impression que je peux tout faire que tout, tout est autour de moi et que la seule barrière que je me mets, c'est mon mental, c'est dans la tête et donc voilà, les barrières sont en train de tomber je me retrouve, je suis en accord avec moi-même et j'espère vraiment qu'un jour vous allez arriver à ce stade de votre vie il n'y a rien de mieux quand on sait où on va, on a un but précis dans la vie et on se donne tous les moyens pour y arriver vraiment, il n'y a pas le meilleur il n'y a pas de meilleure, de meilleure joie en fait donc voilà, et à côté de ça, je me suis dit que je n'allais pas revenir comme ça avec une vidéo, vous direz, voilà ce qui s'est passé il n'y avait rien de grave, c'est juste que ce sont les études qui sont la priorité et YouTube ça vient après et donc je me suis dit que j'allais vous faire un tchat et je me suis dit que j'allais vous faire un tag qui tourne beaucoup sur YouTube qui s'appelle je suis chelou ou des choses bizarres que je fais et que je ne sais pas trop pourquoi j'ai l'impression que c'est que moi qui fais et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites la même chose ou si vous avez des comment dire ça des tips, des choses que vous faites et vous ne comprenez pas trop pourquoi donc première des choses que je fais enfin première des attitudes que j'ai c'est que on va commencer de manière un peu glauque on va entrer dans le mille là voilà, on se connait depuis assez longtemps déjà et on n'a pas rien à se cacher donc je ne fais pas mes besoins à l'extérieur enfin en terre étrangère comme j'aime si bien le dire j'y arrive pas tout simplement quand je vais chez des amis et tout et que je vais faire maximum une semaine je ne dure pas trop d'heures parce que j'allais bien revenir chez moi je vais pas aux toilettes je peux faire pipi mais pas à la grosse commission mon corps n'y arrive pas et quand je rentre à la maison je me rattrape et à côté de ça, ça s'explique parce que j'ai l'intestin le grand intestin qui est assez long et le temps que l'aliment descend et tout ça prend du temps ce qui fait que je mange beaucoup de fruits pour avoir une vie une vie sanitaire comme tout le monde deuxième chose que je fais c'est que je prends toujours mes douches à des heures à des heures dans les minutes ce sont des multiples de 5 je m'explique en gros à 9h05, 9h10, 9h14, 9h20 mais jamais 3, 2, 1 non je ne le fais pas je ne sais pas pourquoi et c'est un truc que je fais depuis longtemps et pour continuer dans la même lancée de douche je me suis rendu compte que le temps que je prenais pour me rincer c'est le même temps que je prenais pour prendre ma douche donc finalement je prends toujours des douches et je tiens à expliquer chez les Blacks en fait prendre une douche il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de j'ai honte il ne s'agit pas de juste prendre de l'eau aux appétitions de fleurs et se frotter et tout mais c'est vraiment prendre une vraie douche avec l'éponge là je te frotte le corps comme pas possible et je prends au minimum 2 jours par et je prends au minimum 2 douches par jour et pour moi c'est la base troisième des choses ou plutôt quatrième des choses que je fais on va arrêter de compter c'est que je fais toujours mon lit avant de sortir de chez moi c'est la base pour moi je ne peux pas ne pas faire mon lit et partir de chez moi sinon quand je rentre le soir je suis dénervée j'ai déjà essayé de ne pas faire mon lit une ou deux fois et quand je suis rentrée à la maison j'étais vraiment sur les nerfs parce que déjà quand on rentre quand on a fini une longue journée quand on a envie d'être dans son lit se blottir dans ses bras et tout et moi quand je rentre que mon lit n'est pas faible je suis énerveux je suis en colère contre moi-même contre la maison dans laquelle je suis c'est un peu bête autre chose que je fais c'est que je n'arrive pas à marcher chez moi ou n'importe qui nu-pied il faut toujours que j'ai des chaussures ou des chaussettes et tout parce que la pleure sinon la pleure de mes pieds n'arrive pas à se poser avec le sol j'ai toujours des sandales même quand je suis chez moi j'essaie d'arrêter mais c'est un peu compliqué j'y travaille à côté de ça je reste toujours toutes les choses que j'utilise tout tout même si je viens de finir la vaisselle et tout je je rince je ne sais pas pourquoi je suis comme ça je vais j'aurai besoin de de rincer et tout c'est comme ça autre chose sur moi c'est un peu honteux enfin c'est un peu chelou quand même comme comme tic c'est que quand je dois faire de grandes dépenses de grosses dépenses là j'ai mon corps qui commence à stresser mais un truc de malade je me demande tout le temps mais pourquoi tu as chaises ? est-ce que tu en as besoin ? qu'est-ce que tu vas faire avec ? et tout tout ça et je rentre dans dans une conversation entre moi et moi ou qui va gagner on sait pas et je commence à stresser je comprends pas ce qui se passe et tout quand j'achète des trucs dès que je rentre à la maison j'ai tendance à tout ranger c'est comme si l'emplacement que j'ai fait au départ ne me plaisait plus et je range tout 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 et je crois que je suis pas la seule dans ce cas là parce que ça arrive à plein de gens autour de moi aussi qu'est-ce que je fais d'autre encore de bizarre ? là mes amis vont me détester ceux qui vivront cette vidéo là vont me détester mais je vous en supplie ne me condamnez pas je suis juste bizarre je suis chelou et voilà c'est que quand je vous explique déjà à la base pourquoi ça se passe comme ça maintenant c'est que je suis une personne assez maniaque j'ai besoin que les choses soient bien faites et tout sinon après je commence à stresser je pète en câble moi-même donc avant que les gens venaient chez moi qu'ils foutaient leur bordel et tout je parlais je leur disais de ranger parce que je n'appréciais pas et je me suis pris la tête plusieurs fois avec des proches et finalement ma mère m'a dit c'est pas comme ça qu'il faut se comporter quand quelqu'un vient chez toi tu dois être accueillante je me retrouvais accueillante mais sauf que j'avais des règles chez moi c'est la moindre des choses et depuis que bah depuis un ou deux ans ma mère m'en a parlé et tout ce que je fais quand une personne vient chez moi je la laisse foutre son bordel je ne dis plus rien tu peux faire tout ce que tu veux et tout je ne dirai rien je ne te parlerai même pas je ne vais même pas dire pourquoi t'as fait ça et tout rien et dès que la personne s'en va dès que la personne prend sa voiture son bus son mois de transport et qu'elle est partie je rentre chez moi je rentre tout je nettoie tout je passe aspirateur je passe de l'eau que j'appelle et tout je change même les draps parce que j'ai besoin de me retrouver dans dans moi-même quoi comme j'ai envie de le dire c'est un peu ça autre chose encore sur moi c'est que quand je suis énervée je rigole je rigole beaucoup ça me j'ai un fou rire ou sinon à côté de ça j'ai les larmes qui coulent et autre chose un peu bizarre et tout c'est que j'ai la larme super facile bon un peu quand même j'ai la larme super facile quand il y a des gens qui sont enfin je vois des vidéos assez 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 triste ou assez romantique c'est pas en fait des larmes ne sont pas que des larmes de tristesse c'est souvent beaucoup de larmes de joie une mère en train de faire des câlins à son enfant et tout j'ai les larmes aux yeux ou surtout quand j'étais petit il y a une émission que je regardais qui s'appelait danse crew USA et c'était en fait des cours des cours de danse comme danse crew voilà qui se verraient des battles et quand il y a une équipe qui perdait à la fin on mettait la chanson de tekebo de Rihanna et là je commençais à pleurer et tout alors que c'était pas des profs c'était pas la famille je sais pas et je pleurais tout le temps tout le temps comme ça dernière dernière chose sur moi sur laquelle je travaille et que j'y arrive pas ça se ressent tout le monde le voit et j'en parle autour de moi pour savoir ce que je peux faire donc c'est la solution je suis preneuse c'est que j'ai un réel souci mon plus gros souci qui fait que je suis la plus chelou des personnes c'est que il y a deux phrases que j'aime beaucoup c'est s'appuyer sur le passé pour construire l'avenir ou l'autre phrase c'est il ne suffit pas de tourner la page il faut savoir la déchirer je crois que j'aime la première mais je me retrouve plus dans la deuxième c'est que j'aime pas garder mon passé derrière moi j'aime avancer et souvent ça se ressent même quand je suis en train d'écrit et quand je fais une rature j'ai tendance à déchirer la page et à tout recommencer au lieu de me dire non je n'ai plus même juste un correcteur et continuer ce que tu es en train de dire mais j'ai plus tendance à déchirer surtout quand je fais des listes des projets et que je fais des erreurs ça m'énerve de voir des radieux et je déchire la page et j'ai voulu terminer tout simplement par cette phrase là enfin par ce truc chelou me concernant tout simplement parce que durant ces 8-9 mois là il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie autant de belles choses que de mauvaises choses mais j'essaie toujours de tirer le meilleur des situations de me dire que non tout va bien se passer et voilà et je me suis rendu compte que j'avais grandi enfin surtout sur enfin depuis que j'avais bien su le plan des études j'ai l'impression que tout va bien pour moi tout se passe super bien que je peux je peux tout faire comme je vous l'ai dit tout à l'heure et je suis un peu dans cet esprit là ce qui fait que les vidéos que j'ai faites avant j'arrive même pas à les regarder parce que j'ai l'impression que ça me ça me correspond pas c'est pas moi et je sais que des gens diront que oui t'es pas comment on appelle comment dire ça t'es pas tu n'assumes pas ton passé qui tu étais je ne pense pas que ce soit ça je pense juste qu'un moment de la vie on grandit tous et on a pas envie de traîner certains passés derrière nous vous allez vous dire cette fille elle est bizarre elle a déjà supprimé des vidéos elle supprime encore et oui je vais supprimer mes anciennes vidéos que j'ai faites tout simplement parce que je me retrouve pas dedans j'ai l'impression que c'est plus en accord avec ce que je fais et si j'arrive même pas à regarder des vidéos moi même je sais pas qui regardera ces vidéos là à ma place donc je vais les supprimer et je me suis dit que je vais attendre une ou deux semaines le temps de reprendre les marques et supprimer les anciennes vidéos et si vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez bien voir sur la chaîne qui était là avant que vous aimeriez que je reprenne n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux ça me fera toujours plaisir notamment je suis au Snapchat où je fais beaucoup 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 la folle et ça m'amuse plutôt et à côté de ça je dois vous dire concernant tout ce qui se passe dans le monde ce qui s'est passé en France et dernier temps ce qui se passe en Afrique parce qu'il n'y a pas que la France vous le savez c'est pas le seul pays qui a été touché il y a l'Afrique ce qui se passe ce qui se passe au Mali ce qui se passe au Nigeria ce qui se passe au Cameroun un peu partout ce qui se passe en Syrie il faut en parler et j'ai envie de vous dire déjà ne restez pas que sur Facebook en train de suivre les informations parce que souvent l'information qui arrive sur les réseaux sociaux est transformée les gens disent des bouts de phrases qu'ils ont entendus mais ils ne vont pas à la source de l'information ce qu'il faut faire tous les matières réveillez-vous allez-y sur Google et vous verrez l'actualité ce qui se passe réellement dans le monde au lieu de rester là enfin dans l'ignorance je dirais moi j'ai pas la même j'ai pas la même réaction que la majorité des personnes parce que quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire j'ai pas le même regard vis-à-vis des autres mais j'ai envie de vous dire tout ce qui se passe dans le monde en ce moment nous apprend qu'une seule chose c'est que la vie n'a pas de prix tant qu'on a la vie il faut en profiter et chaque minute chaque seconde qui passe c'est la vie qui passe donc il ne faut pas rester là à se dire à toujours dire je peux faire ça demain je peux faire ça demain il faut essayer d'aller de l'avant donner toujours le meilleur de soi et profiter à fond de la vie dire aux gens qu'on aime à quel point on les aime à quel point ils comptent pour nous à quel point on est grateful reconnaissant les avoir dans notre vie il n'y a pas de honte parce que le jour où on n'est plus le jour où Dieu nous retire la vie parce que je suis croyante et tout il n'y aura plus rien on n'aura plus cette occasion là de dire aux gens qu'on aime ou de faire ce qu'on a envie de faire et tout vivez vos rêves vous voyez toujours plus grand ceux qui vous disent que tu rêves trop dites leur c'est pas grave et tout la vie c'est un rêve le jour où on meurt c'est fini c'est un rêve c'est juste un moment et après c'est fini donc à quoi bon à quoi bon comment dire ça se gérer dans nos rêves se limiter dans nos rêves il n'y a pas de quoi donc profiter de la vie profiter à fond dites vous que je vis comme si c'était la dernière seconde dites vous que en quittant cette terre là je veux avoir enfin je veux laisser des empruntes et tout c'est un peu bête de dire ça mais voilà ayez un esprit de combat un esprit de conquérant et tout et vous verrez que tout va bien se passer pour vous sur ce je vous laisse je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo j'espère que le programme que je vous ai correcté pour le mois de décembre va vous plaire parce que moi j'ai trop hâte que vous voyez les vidéos et tout et sur ce je vous fais d'énormes bisous prenez grand son de vous même ciao